Bonjour à tous, c'est ici Cléassime et on se retrouve pour ce quatrième épisode sur Crusader Kings 2, toujours pour tenter le titre de Shao Cheyent, alors j'ai essayé plusieurs fois d'attaquer les Samanides en premier, on va retenter une énième fois, cette fois-ci en prenant des mercenaires supplémentaires, on va essayer de remporter rapidement la victoire et d'éliminer les troupes adverses pour éliminer ensuite nos mercenaires et essayer de prendre le plus de points possible, ça va être compliqué mais ça fait partie du jeu, donc sans plus attendre, c'est parti, ne vous inquiétez pas, il y a comme d'habitude les mêmes départs de ce côté-ci, je suis juste parti par contre en côté guerrier pour pouvoir diriger mes armées et être un petit peu plus puissant en termes d'attaque et autres, pour l'instant je suis surtout, vous voyez, j'ai de la bravoure etc, du maintien de morale, donc ça pourrait être pas mal pour les combats, alors comme c'est aléatoire, des fois c'est pas toujours aussi évident que ça, on va faire en sorte en tout cas que ça se passe bien et qu'on puisse rapporter cette victoire, puisque c'est quand même assez dommage de pas y arriver alors qu'on fait les efforts pour, alors attendez, on va monter les troupes totales, voilà, normalement il y en a une qui est un peu moins chère je crois, celle-ci, ça m'arrange, donc voilà, hop, ah mince, c'est pas ce que je voulais faire ici, d'abord déclarer la guerre pour Kiva, allez, c'est parti, et on va essayer d'affronter, d'avoir le maximum d'armées adverses de vaincu, non, les fioles de sang c'est hors de question que je donne, donc on va essayer d'avoir un physicien de la cour, bon, cet homme-là ne nous sert pas pour l'instant, donc il va nous servir de physicien, ça sera très bien, je préfère faire ce genre de choses plutôt que de prendre un personnage qui risquerait de m'infecter ou autre, et qui est plutôt hors de question dans ces cas-là, sachant qu'on pourra voir, si on réussit à prendre le duché de Kiva, on pourra plus facilement le faire, ils vont sur Samarkand, le problème c'est qu'ils arrivent à se regrouper, bon, on va prendre ce premier territoire déjà, ce sera beaucoup plus simple, voire même intercepter son armée, là ce serait plutôt pas mal, le 15 juillet on arriverait le 20, donc on va essayer d'affronter leur armée, d'écraser le maximum bien sûr, ok, on a réussi à éliminer quelqu'un, on va accepter le chien, on va l'appeler chasseur, ici, d'accord, cet homme-là, son héritier, ça marche, et on est en train de gagner la bataille pour l'instant, donc très important, le 22 septembre, le 15 septembre, donc ça c'est bon, ça veut dire que théoriquement on devrait attraper son armée, et tout ce qu'on détruit en termes d'armée, c'est un bonus pour nous, ok, on continue le déplacement, le 16, le 25, dommage, on n'aura pas, donc théoriquement on pourrait même baisser les mercenaires, on est plus nombreux, en espérant que ça tienne, parce que comme ça, ça me permet de récupérer un peu d'argent, ok, je gagne du prestige, ça c'est très bien, on a gagné des points, donc en prenant Kivar, on va récupérer des points supplémentaires, qui pour l'instant nous fuient, vous voyez qu'on avait déjà perdu 5%, en prenant des territoires, on devrait pouvoir lui poser problème, en espérant qu'il se fasse attaquer, ou qu'il y ait des problèmes pour eux, les Yagbouïdes pour l'instant sont plutôt tranquilles, allez, 47%, déjà ça nous rapporte aussi un peu d'or, donc tout or supplémentaire, si on arrive à en avoir suffisamment, ça pourrait être pas mal, on va s'attaquer à des provinces, qui pourraient tomber facilement, voilà, genre la province de Kiva, ça serait très bien aussi pour nous, pour l'instant il se renforce, ok, est-ce qu'on va réussir à le repousser, ça semble compliqué, et on a réussi, c'était limite, voilà, victoire, vraiment, vraiment étriquée pour le coup, on n'est pas passé loin, et je peux vous dire que j'ai recommencé un nombre de fois incalculable pour réussir ce coup là, on aura un Zoroastrien de plus dans nos troupes, on devient une menace, on passe à 8%, ça reste correct on va dire, en termes de menaces, par contre on a perdu toutes nos, ah non, il nous reste 2600 troupes, qu'on va devoir utiliser à bon escient, de ce côté-ci, sa bataille, d'accord, il veut revendiquer qu'il vire, ah oui, là il n'a pas de chance, il est vraiment attaqué par tout le monde, le chat de Safarid est en train de gagner, et de ce côté-ci, du Falide aussi, révolte du côté des Abbasides, donc pas de problème, on pourra s'attaquer aux Alavides par la suite, pour le coup, pour obtenir Tabaristan, le problème c'est qu'il risque d'obtenir, tout le territoire, ce qui m'embêterait fortement, on va voir, pour lui déclarer la guerre, et récupérer ce territoire-là, on va essayer, pour essayer d'au moins récupérer le comté de Tabaristan, ça pourrait être très bien, de ce côté-ci, on a beaucoup de provinces qui ont été données, donc on va récupérer bien sûr, et en plus c'est Zoroastrien, donc parfait pour nous, je crée les vassaux supplémentaires, pas mal, pas mal, toi t'as une province, on va prendre, je pense, la province de Kiva, comme capitale, pour la suite, lui on va lui donner, la province de Urgench, pour l'instant, histoire que ça se passe un peu mieux, on va garder pour nous, on va donner la province de Dash, au but, et je pense que je vais donner la province de Gorgan, donc pour ce faire, on va aller du côté des personnages, on va prendre un homme, qui n'est pas en prison, qui n'est pas marié, non titré, ma religion, ma culture, un adulte, deux en nom, puisque en fait, je veux tout simplement des personnages, qui pourraient être intéressants, donc genre cet homme-là, on va lui accorder le titre de Dawood, Dashkowood, ça c'est très bien, et je veux un guerrier, un bon guerrier, et d'ailleurs, lui, il aura la province de Gorgan, pour le coup, et on va garder pour nous, la province de Kiva, ce qui me va tout à fait, donc on a perdu, pour l'instant, cet homme-là, il va pouvoir récupérer de l'argent, on changera notre capital par la suite, et on avait besoin d'un Mobad, donc très bien, on va le mettre ici, c'est pas gênant, on l'échangera ensuite, donc on a une menace, on peut attaquer, mais lui, ce ne sera pas vraiment une menace, pour l'instant, donc ça devrait aller, le temps que nos armées arrivent, j'espère qu'ils ne vont pas prendre 100%, c'est tout, parce que s'ils prennent 100%, la guerre sera perdue pour nous, ce qui serait un peu dommage, en tout cas, s'il y a besoin, on aura une revendication, on pourra toujours gérer ça comme ça, allez, dommage, pas de bol, ça s'est fait avant, ok, eux techniquement, est-ce qu'ils peuvent nous attaquer, ça serait possible, lui il est en guerre contre lui, lui aussi, ça serait l'occasion d'attaquer, cette province là, mais à combien ils sont pour l'instant, 71%, et est-ce qu'il fait partie de la coalition contre nous, non, donc on va essayer d'en profiter, déclarer la guerre, tout de suite, pour prendre tout ce territoire là, ce qui est plutôt très grand, mais si on se débrouille bien, on pourrait, alors il faut que je prenne des provinces qui sont le moins protégées possible, ici on aurait 1300 troupes, et ici on aurait juste 1000 troupes, donc là ça pourrait être l'occasion, de prendre le territoire, c'est une invasion extrêmement violente, que je fais, je pousse mon avantage, ou je tente de pousser mon avantage au maximum, quels sont les provinces ici ? Ouais, c'est le même niveau, c'est dommage, 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 mais au moins on sait qu'on pourrait avoir des revendications sur Gilan, et donc pourquoi pas l'attaquer, et lui prendre les territoires, nous notre intérêt c'est d'empêcher les safarides de récupérer le maximum de territoire, et de pouvoir par la suite, nous récupérer cette petite province, qui serait vraiment bien pour nous, et le tout voilà, c'est vraiment 75% on peut gérer, bon les safarides se sont joints à la guerre, c'est un peu gênant, voilà, beaucoup mieux, et les safarides sont montés à combien ? 2900, et nous, nous sommes considérés comme étant à 3800, donc on peut peut-être gérer, pour l'instant, on devrait pouvoir tenir, et j'ai ma concubine qui est enceinte, alors ça c'est très risqué ce que je fais, je peux ne pas réussir, l'intérêt là vraiment, d'accord, ils vont sur la province de Herat, donc c'est pas la mienne, ça va, Herat est ici, ok, moi le tout c'est que je prenne des provinces, et que je puisse tenir cette guerre là, en espérant qu'on ne se retrouve pas avec une guerre contre les safarides, alors, la justice de Marzobad, Karmandar, pardon, a ramené la paix dans un comté troublé, très bien, bien, bien lui en prend, on a 17%, donc pour l'instant, on n'est pas trop embêté, nos armées progressent également, on peut enlever des supplémentaires, plutôt une bonne nouvelle, et ils vont sur Bukhara, d'accord, j'ai un héritier, le petit Vaid, Vadadzad, ah, il a un nom à rallonge celui-ci, fils de concubine, pour le coup, donc le petit Vaid, très bien, on va partir sur aussi, une fille, pour le coup, ça serait très bien, et eux, je pense qu'ils vont essayer de prendre les provinces de Bukhara, etc., on va voir ce qu'il est possible de faire, pour récupérer ça, vous me direz, il y a peut-être possibilité de, qu'est-ce qu'on peut lever comme armée supplémentaire, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien, on va finir de prendre cette province, et puis on va aller attaquer cet homme-là, les armées vont diminuer, puisqu'il est en train de siéger, donc ça devrait être l'occasion pour nous, et en plus, quand on va repasser ici, on devrait avoir des armées supplémentaires, donc ça pourrait être très bien, ou alors essayer de prendre Tus, d'abord, qui serait peut-être tout aussi intéressant, je pense qu'on va partir sur cette optique-là, parce que déjà, si on lâche Nishapour, il y a la possibilité qu'il quitte le siège, allez, qu'on passe là-dessus, et après, on s'arrêtera là pour les guerres, puisqu'il faudra descendre notre menace, pour qu'on puisse vraiment, être considérée comme un adversaire crédible, 80%, d'accord, ça paraît crédible, nous on pourra même attaquer la province de lutte, et notre argent remonte, donc très bien, si on a suffisamment d'argent, on pourra peut-être attaquer pour Bukhara, on va voir, en tout cas l'occupation, bon, pour l'instant la province de Bukhara, peu importe, on pourra peut-être attaquer cette armée-là, d'accord, la province de Tus vient de tomber, on va avoir donc des bonus, peut-être si on capture des gens, de la famille de notre adversaire, donc c'est pas le cas, c'est pas le cas malheureusement, et nos armées progressent là, ce qui est pas trop mal, ok, notre argent est remonté, on va pouvoir peut-être utiliser une armée, de 1200 hommes, je vais préférer assurer en fait, bon, le titre risque de partir en morceaux, mais peu importe, là on va pour l'instant tenir, ok, d'accord, il a quitté la guerre, ah bah c'est très bien ça, en plus on a récupéré Bukhara, pour une bouchée de pain, bon on va aller sur lutte maintenant, pour le coup, bonne nouvelle pour nous, on a beaucoup de chance, je trouve, et en plus on est à 61%, ah pas de chance, on va regrouper nos armées, non on va être sociable bien sûr, et on va essayer d'attraper cette armée là, si on gagne contre lui, ça sera très bien, allez, alors, bataille dans les montagnes, c'est pas vraiment, ah non, c'est pas les montagnes ici, c'est le désert, et belle victoire en plus, donc on va aller sur la province de lutte, pour la prendre, par contre il y a de la maladie, ça c'est pas bon pour nous, et on est bien à la tête du siège, très bien, on va faire un petit assaut des familles, pour le coup, au moins pour faire tomber le château, et on a une revendication sur le tabaristan, oh, bonne nouvelle ça, très très bonne nouvelle, et je vais peut-être devoir faire un siège pour le dernier, accélérer le siège, pour aller au 100% de victoire, 99%, ah, on va voir si, ah si c'est bon, 100%, on prend, tant pis, on a perdu le coïstan, enfin en tout cas, on ne l'a pas récupéré, ça n'est pas grave, très sincèrement, là déjà, on a fait un gros gain, en termes de territoire, notre menace est passée, à combien en tout, 6%, bon, c'est tout à fait acceptable, on pourrait attaquer Ghilan, on va essayer de récupérer des revendications sur d'autres territoires, notamment Mazdaran, ah d'accord, ils ont carrément fermé, où sont les maladies, ils ont la variole chez eux, ce qui n'est pas le cas chez nous, on a d'autres maladies, notamment ici, qu'est-ce que l'on a, la consumption, d'accord, consumption, ok, donc c'est la tuberculose, je crois, il y a de la rougeole, ah, il y a plusieurs consumptions, plusieurs fièvres des campements, d'accord, bon, bah c'est bon à savoir, mais il va falloir qu'on fasse attention, en termes de maladies, et on a encore 1800 troupes, de disponibles, donc c'est plutôt pas mal, cet homme-là, on va lui donner la province, hop là, on va créer des, des autres hommes dessous, des vassaux, et en plus, on a récupéré un lieu sain, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, théoriquement, si je vérifie, voilà, on a récupéré un lieu sain, donc la province, de Jajam, qui est donc, sur Nishapur, donc ça, c'est plutôt pas mal, il va falloir aller récupérer, si possible, Aurumier, également, qui fait partie des lieux sains, du Zoroastrisme, on a la province ici, de Balk, et après, on est sur Fars, et Sistan, donc c'est plutôt loin, mais pour l'instant, on va, donc, regarder si on a des hommes, qui sont compétents, peut-être un bon, un maître espion, à qui on va accorder, la province, de Nishapur, non, peut-être pas Nishapur, on va lui accorder, la province de Tuss, ce sera plutôt pas mal, ok, il me faut, un très bon, Pachang, pour récupérer, la province, de Nishapur, quelqu'un qui est bon, en, Nishapur, qui est bon, en culture, ce serait très bien, et il me faudra, un bon diplomate, et lui, on va lui donner, la province, donc, de lutte, c'est pour, tout simplement, étoffer, étoffer, en fait, tout simplement, mon, mon conseil, puisque j'ai besoin, de personnes, qui soient, compétentes, et donc, ça pourrait être, très intéressant, pour le coup, des titres mineurs, sont décernables, bah oui, des titres de commandant, généralement, très bien, les vassaux, bon, sont pas contents, donc, on va arrêter la guerre, temporairement, puisque ça va nous permettre, de recalmer un peu, les esprits, de faire que les espions, que tout aille mieux, et puis, surtout, on va attendre, tranquillement, 877, pour changer, la, la succession, de la couronne, puisque ça va être, assez important, ce genre de choses, et on va peut-être, passer d'ailleurs, pour le coup, autre chose qu'en chasse, quoi que, partir à la chasse, ce serait pas mal, au moins, on reste, avec un bon guerrier, je pensais pas faire, autant de victoires, aussi rapidement, et vraiment, là, on a eu un peu, la jonction de, d'ailleurs, on pourrait attaquer, cet enfant là, 2400 troupes, on est à, 3300, donc, on pourrait récupérer, par exemple, le duché de Samarkand, qui est très très riche, bon, on va pas rater la fête, par contre, je vais regarder, un petit peu, ouais, c'est un marquant, vous voyez, avec des très très grandes provinces, et on récupérait 5 provinces, ce qui serait, vraiment immense, on pourrait attaquer, les révoltés, également, il y a des possibilités, mais pour l'instant, on va attendre, que notre menace, voilà, la menace est en dessous des 5%, donc pas de coalition, contre nous, on va dénoncer personne, pour l'instant, je veux que mes vassaux, se portent un peu mieux, ok, et j'ai un homme, qui va déclarer la guerre, donc, pour récupérer la province, qui est ici, est-ce que c'est un membre, de la famille, malheureusement, non, sinon, en fait, il nous aurait donné, la possibilité, de récupérer les titres, bon, après, les abbassides, vous voyez, ont eu quand même, de gros problèmes, la révolte, ici, est magnifique, ça va couper, le royaume, en plusieurs, plusieurs morceaux, et ils vont perdre, certainement, la côte, une partie de la côte, donc, vraiment, très très bon, ça, ok, alors, on va s'arrêter là, pour, cet épisode, d'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre ça, de mettre pause suffisait, on va s'arrêter là, pour cet épisode, on aura bien progressé, vraiment, une progression, assez énorme, pour le coup, qu'on va pouvoir continuer, en attaquant Samarkand, surtout que la guerre, entre les Safarides, et les Tahirides, est toujours en cours, donc, ça, déjà, ça leur pose des problèmes, puisqu'ils pourront pas, ils pourront pas, les uns, les autres, finir leur guerre, tant que, justement, les territoires sont partagés, entre les deux, il faut déjà que la guerre, pour Kivir, se termine, avant que la guerre, pour la prise de la Perse, se termine, donc là, déjà, ça nous laisse un peu de temps, devant nous, pour attaquer les Samanides, et, pourquoi pas, derrière, attaquer Guilan, pour récupérer quelques provinces, en tout cas, moi, je vous remercie donc, d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut !